Bonjour, mon nom est Elinor Danusia Popescu et je suis professeure d'histoire en Roumanie. J'ai décidé de vous promener aujourd'hui en France, plus précisément sur la Côte d'Azur. Saviez-vous qu'à Nice, dans le sud de la France, il existe un parc appelé Carole de Roumanie? Approfondissons un peu les secrets de cette curiosité. Au départ, vous penserez peut-être au roi Carole Ier, mais le nom liant de Carole II, qui a régné en Roumanie dans la période 1930-1940, un roi controversé avec un régime autoritaire, une vie intime intense et un défenseur de la culture. Le parc Carole de Roumanie, situé à la proximité du Musée international d'art naïf de Nice, est aujourd'hui un jardin public aménagé par la municipalité et ouvert au public en 1978. Le parc est situé sur la propriété de l'ancien château de Fabron, aujourd'hui démoli. Le château de Fabron, à Nice, était la propriété du duc de Saxe-Cobourg-Gotha, fils de la reine Victoria, d'Angleterre, et père de la reine Marie de Roumanie. Le château appartenait à la reine Marie de Roumanie et à ses trois sœurs. L'époux de Marie, le roi Ferdinand, ait voulu acheter les parts de ses belles sœurs, mais il n'était pas très convaincu, voulant d'abord connaître la valeur exacte de la propriété niçoise qui s'attendait sur 23 000 mètres carrés. C'est pourquoi le consul général honoreur de Roumanie à Paris, Louis-Louis Dreyfus, grand céréalier et banquier français proche de la maison royale de Roumanie, a été chargé de mener ses propres enquêtes. Sa description arrive rapidement et elle est complète. Je cite de la lettre de Louis-Louis Dreyfus à la reine Marie de Roumanie de février 1925, qui est conservée dans les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères de Roumanie, Fonds-Paris, volume 4. L'immeuble comprend environ 40 pièces. Les salons sont grands, les chambres plutôt petites. L'installation n'est pas moderne, quelques beaux tableaux. L'immeuble, situé sur une colline à une demi-heure en auto du centre de la ville, a une belle vue sur la mer et un joli jardin. La villa est gardée par une gouvernante intelligente et son mari. La valeur de la propriété est d'environ 1,5 million de francs. La valeur locative ne dépasserait probablement pas 40 000 francs par an, le confort n'étant pas très moderne et puis il faudrait une nombreuse domesticité. Le plus possible, l'achat du château a eu lieu car son dernier propriétaire était Carole II de Roumanie, le fils de la reine Marie de Roumanie et du roi Ferdinand. Ainsi, si vous arrivez à Nice, vous pourrez vous promener dans le parc Carole de Roumanie. Dans la région, vous pouvez également voir l'hôtel Negresco dont le fondateur était le Rouman Henri Negresco, né Alexandre Negresco, qui a travaillé pendant de nombreuses années comme maître d'hôtel dans les hôtels de luxe le plus célèbre d'Europe et en 1912, il a décidé de construire son propre hôtel sur la côte d'Azur. L'hôtel Negresco était surnommé le Palais de la Belle Époque. Dans la réalisation de cette présentation, j'ai utilisé les sources des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères de Roumanie et les ressources internées spécifiées dans le descriptif. Merci pour votre attention. Vous pouvez m'écrire des commentaires et des suggestions. À bientôt!